Une agression, c'est vraiment, on vous attrape, on vous tire les cheveux, voilà, ça c'est une agression. C'est un enfant. Tout le monde sait ce que c'est un enfant ? Après, le problème, c'est qu'il y en a qui sont plus costauds, il y en a qui sont plus maigres, il y en a qui sont plus âgés, enfin, il y en a qui sont plus grands. Donc ça dépend, c'est pas tous le même gabarit. On va partir du principe, c'est un enfant qui fait exactement votre poids, à peu près, et votre taille. Bon, maintenant, j'aimerais vous m'expliquer qu'il vous embête. Alors, s'il vous embête, comment dire, s'il vous embête, quelqu'un veut m'expliquer ce que c'est, il vous embête, qu'est-ce que ça serait, par exemple ? Alors voilà, il vous pousse, il vous tire les cheveux, ça, ça peut être un premier signe, ouais. Vous frappez, c'est pas tout à fait pareil, vous vous jetez au sol. Nous réveillez, nous sautons sur nos autres. Ouais. Donc ça vous constate. Voilà, donc voilà, donc maintenant, écoutez bien, donc si c'est un enchant, il va falloir se défendre. Numéro 1, écoutez bien, c'est le plus important. Si on vous embête à l'école ou à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aller voir les tuteurs ou les... Un adulte, n'importe, voilà, quelqu'un qui s'oblige. Ça c'est le plus important. Écoutez bien, les enfants, c'est très très important. Quelqu'un vous embête, un enfant, un adolescent, un adulte, n'importe qui, il faut aller le dire. Il faut le dire, il faut parler. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur et qui subissent, qui subissent et puis après, ça devient très très compliqué. Vous devez en parler à la maîtresse, au surveillant qui est dans la cour de récréation par exemple, et surtout à vos parents, il faut en parler. Ensuite, une fois qu'on en a parlé, qu'est-ce qu'on fait si la personne, elle continue, elle recommence ? On lui embête aussi. Alors, on lui embête aussi, ça veut dire, on va se défendre, parce qu'il ne faut pas subir au bout d'un moment. Alors, s'il ne vous le fait qu'une fois, il vient de l'entendre ton bras, il vous secoue un peu, il veut vous embêter ou quoi ? Vous partez. Mais s'il recommence, à un moment donné, vous le dites à la maîtresse, vous le dites aux parents, d'accord ? Mais si jamais ça recommence, il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose. Donc, admettons qu'il vient, il vous frappe, d'accord ? Il vient, il vous met une gifle. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, réfléchissez, s'il vous plaît, pas de bêtises. Oui ? Alors, oui, alors admettons que tu es tout seul, le surveillage n'est pas là, tu es tout seul, dans un point de la cour, il t'attrape, il commence à te mettre des gifles. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un enfant, hein ? Une petite gifle aussi, mais tu ne coupes pas un homme. T'as du bien, il te pointe, hein ? Alors, allons-y. Mais quand tu fais un coup, ça, il te remet un gifle. Voilà. Premièrement, premièrement, écoutez bien, on se protège. On ne fait pas ça, on ne tente pas la joue. Quand quelqu'un vous met des gifles, on va se protéger. Mais ça ne suffit pas, la personne, elle va continuer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est riposter à peu près, et ça, c'est le plus important. Essayez de me dire, si vous ne comprenez pas, j'essaie de vous expliquer autrement. Il faut riposter, il faut se défendre de la même, à peu près de la même force, de la même puissance que lui, vous avez une claque. Si, dans l'idée, hein, si il vous fait ça, eh bien, vous faites à peu près la même chose. Vous lui en mettez une ici. Si, il vous tape plus fort, vous lui en mettez une plus fort. C'est ça qu'il faut faire. Mais si, il vous fait ça, il ne vous en mettez pas une trop, trop fort. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Si, il vous tape sur la joue, il n'est pas obligé de taper sur la joue, on peut taper ailleurs. On va le faire maintenant, on va voir des zones différentes. Les zones ne sont pas les mêmes sur un enfant, sur un adolescent, sur un adulte. On est d'accord ? Par exemple, ici, c'est pour quel genre d'adresseur ? C'est des adultes. Parfait. Ici. Adulte. Ici. Alors, si c'est valable pour un enfant, c'est valable pour le reste, hein. Exactement. C'est un petit adolescent. Ok. Coup de coude. Valable pour qui ? Adulte. Uniquement. Bon. Maintenant. Très bien. C'est bien que vous fuirez, c'est bien que vous êtes intérimètre. Donc ça, c'est très bien. C'est le plus important, ce que je fais du stage. Ok ? Ensuite, si c'est un adolescent, c'est quoi un adolescent ? C'est un enfant qui a un peu mangé trop de soupe, il est un peu plus grand coup. Par exemple, je ne sais pas. Tiens, Jules, mets-toi debout. Et Enzo, mets-toi debout. Mets-toi à côté de lui. Vous voyez la différence de taille, quoi ? Évidemment, c'est lui l'adolescent, non ? C'est ça ? On est d'accord, c'est lui. Bon. On est d'accord que lui, ce n'est pas un adulte. Mais pour lui, c'est presque un adulte. Il est grand, hein. T'as vu ? Bon. Donc là, il va falloir riposter un peu de s'y faire avant. Un adolescent, ce n'est pas un adulte. Ça reste un enfant. Donc dans l'idée, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Taper. Alors taper, tu peux taper. Ce n'est pas taper. C'est, oui, on peut dire frapper, taper. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur un adolescent ? Il ne faut pas taper comme sur l'adulte. Exactement. Ne tape pas trop fort. Maintenant, si on tape comme si c'était un enfant, on lui met un petit chiffre et qu'il ne sent rien et qu'il continue. Ah, on fait quoi ? Il faut taper comme un adolescent. Donc ça veut dire quoi ? Il faut taper plus fort. Un peu plus fort. Mais, attends, on tape plus fort et pas avec n'importe quoi. On tape plus fort avec la main ici et pas n'importe quoi ici. C'est un exemple. Il y en a d'autres, hein. Mais on tape pas avec le bout. Il y a des armes, des façons frappées qui sont réservées pour vos adultes. Ça, c'est les adultes. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, soit on tape plus fort, soit on double les frappes. Si moi je suis tout petit, je suis là. Je suis ici, il m'embête que je lui fais ça. Il s'en fout, il va continuer. Donc, l'idée, c'est que je vais lui en mettre une ici. Si ça ne suffit pas, on la craque et j'en mets deux ou trois. Une, deux, trois. Donc, il va avoir plus mal et peut-être qu'il va s'arrêter. S'il s'arrêtera, pareil, vous allez voir la maîtresse et compagnie. C'est très complexe, d'accord ? Mais on ne subit pas. Attends, attends. D'accord ? Donc, il s'en fera une, deux, trois. Ça, c'est le fonctionnement sur les adolescents. On fera plus fort ou on double ou on triple les frappes. Ça va ? Les adultes. Voilà. Il n'y a qu'un seul terme pour les adultes, c'est que tout est permis. Surtout les parfums, c'est que ça va être plus mal. Exactement. Ce qu'on appelle les parties génitales en bas. Parfois, c'est un terme. Oui. C'est pareil, ça fait, ça leur fait mal aussi. Il y en a qui ont tellement subi aussi, qu'ils en avaient mal et qu'ils se sont suicidés aussi parfois. Parfois, c'est un terme. Eh bien, non mais, tu as raison. Non mais, donnez, attends, mais, eh, eh, c'est intéressant. Oh, il va. C'est intéressant ce qu'il vient me dire, même si ça vous fait sourire. Oh, je suis en train de parler. C'est intéressant ce qu'il vient me dire. Il a dit, il y en a, ça prouve bien que les enfants commencent à être au courant de comment ça fonctionne. Oui, il y a des gens qui ont trop subi et malheureusement, ils se sont suicidés. C'est la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il faut arrêter de subir, de subir, de subir. Il faut en parler, il faut se défendre. Et si ça ne va pas, vous allez vous changer d'école. Vous dites, non, non, je ne me sens pas bien là. Je me ferme et t'es paru tous les jours. Personne ne fait rien. Je veux changer d'école. C'est un exemple. D'accord ? Donc, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Par contre, il ne faut pas subir. Si on commence à subir, si quelqu'un nous vole tous les jours, le vôtre goûter, ou je ne sais rien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça s'appelle du racket, ça s'appelle du vol. Ça, c'est un cas. Donc, ça, il faut en parler. D'accord ? Donc, on a dit, le terme à retenir sur les adultes, c'est tout est permis. D'accord ? Ne dis pas de bêtises juste, sinon... Ok ? Ça, c'est important ce que je dis. Tout est autorisé, tout est permis. Il faut taper très fort et là où ça fait très mal. Est-ce que ça, vous avez pigé ? C'est le plus important du stage. On récapitule. Sur un enfant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Enlevez la bouteille. Si on a dit, par exemple, on peut lui donner des lignes et la même chose qu'il nous a donnée. Voilà, la même puissance, à peu près. Ensuite, sur un adolescent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur un adolescent, c'est un adolescent, c'est tripler une bouteille au crap et faire 20-3 jeunes qui ne peuvent pas détenir chez les enfants. À peu près de vent, on n'a pas tapé un ventre à un ventre. Ok, très bien, tu as tout pigé. Et sur un adulte, on fait quoi ? Tout est permis. Ah, ben, tout est permis. Et les zones à privilégier sur un adulte sont ? Parties génitales. Les visages. Attends, tu n'es pas tout seul, mon ami. Les visages, oui, mais aussi, s'il y a un enfant qui... Non, non, mais là, je parle d'adulte. Je te parle d'adulte. Sur un adulte, c'est quoi les zones où il faut taper ? Le visage. Alors, le visage, il y a tout. Il y a beaucoup de choses sur le visage. Qu'est-ce qu'on peut taper ? Les oreilles. Les oreilles ? Attends, chacun son tour, là-bas, les oreilles. Le nez. Le nez, yes, ensuite. Les yeux. Les yeux, ensuite. On peut taper au... Le pression, là. Et, pour une pression, c'est encore autre chose, c'est compliqué. Ne faites pas ça sur les adultes. Les points de pression, c'est le plus délicat. Là, on frappe fort, là où ça ne fait pas. D'accord ? Bon, tout le monde a piché ça ? Oui. Bon. La gorge aussi, super. Bon, ce n'est pas, oui. Si j'avais un enfant qui est à vos adultes, ça veut dire qu'il est très, très méchant. Donc là, tu vas frapper sur une zone, pas comme lui, pas pour lui faire très mal. Par contre, tu vas taper très fort. Ça va ? Parce qu'il avait l'intention de se faire très, très, très mal. Ça marche ? Maintenant, l'objectif, écoutez bien. Écoutez bien. Les agressions, je ne veux pas vous faire peur, parce que c'est pour ça. Vous ne vous faites pas agresser, au moins. D'accord. Bon, il ne faut pas vous faire peur. Par contre, je vous explique qu'une agression, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas un shampoing. Ce n'est pas, je l'attrape et je fais ça. Ça, ce n'est pas une agression. Vous n'allez pas le taper parce qu'il vous fait ça. Une agression, c'est vraiment, je ne veux pas, on vous attrape, on vous tire les cheveux. Voilà, ça, c'est une agression. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait très mal. Donc, on se défend. On peut l'attraper, mais on essaye de vous défendre. Ça, c'est un dernier recours. Ça veut dire, vous avez vu la maîtrise, vous avez vu les parents, je vais essayer de partir, ça ne marche pas. Et là, on se défend, on fait ce qu'on veut. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.